Réduisant et séduisant Réduisant, le mot « réduisant » est le participe présent du verbe « réduire ». Il désigne une action qui diminue la taille, la quantité ou l'importance de quelque chose. Exemple, en faisant du sport régulièrement, on peut obtenir un corps plus réduisant. L'utilisation de produits chimiques peut être réduisant pour l'environnement. Séduisant, le mot « séduisant » est le participe présent du verbe « séduire ». Il décrit quelque chose qui attire, charme ou plaît à quelqu'un. Exemple, le nouveau parfum de cette marque est très séduisant. Son sourire et son attitude confiantes rendent cet acteur très séduisant. Différence, la principale différence entre « réduisant » et « séduisant » réside dans leur sens et leur utilisation. « Réduisant » se réfère à une action de diminution ou de réduction, tandis que « séduisant » décrit quelque chose qui attire ou charme. Ils sont utilisés dans des contextes différents et ne sont pas interchangeables. Cependant, il est possible de souligner que les deux termes peuvent être utilisés pour décrire quelque chose de positif ou d'attirant, bien que dans des domaines différents. Par exemple, on peut parler d'un corps réduisant en parlant de l'apparence physique, tandis que l'on peut parler d'une personne séduisante en parlant de son charme ou de son attrait. Sous-titrage Société Radio-Canada